Bonjour, à vous Marc, prêt, c'est feu ! Et la course a démarré, les coureurs s'élancent, Marc est en tête, il se détache, il est à deux doigts de la ligne d'arrivée, il a dépassé la ligne, il a gagné ! Mais, que se passe-t-il ? Marc est tombé ? Il semble qu'il a du mal à respirer ? Ouf, il se relève, mais que lui est-il arrivé ? En fait, Marc a quelques allergies et ne supporte pas l'air pollué. Or voilà qu'avec la chaleur, les pots d'échappement des voitures, les rejets dans l'atmosphère de gaz par les usines, une foule de microparticules se suspendent dans les airs. Cette pollution est à la longue dangereuse et rend les footings, les courses, le vélo et le sport en général difficiles en ville. Une solution révolutionnaire réside dans la nature elle-même, plus précisément grâce aux algues. En effet, les algues peuvent absorber les particules de gaz suspendues dans les airs pour se développer. Plusieurs villes en France ont installé des colonnes d'algues pour purifier leur air, notamment à Toulouse et à Paris. À Toulouse, l'arbre algal est un cylindre qui contient des micro-algues qui absorbent le CO2 et purifient l'air grâce aux principes de la photosynthèse. Ce dispositif capte par an autant de carbone qu'une centaine d'armes. Cet épurateur d'air a été mis au point par la start-up toulousaine Kianos. Cette colonne est capable de consommer une tonne de CO2 par an qu'elle transforme en oxygène. Ainsi, l'arbre algal retraite l'équivalent des émissions d'un véhicule neuf parcourant 10 000 km. À Paris, la colonne Maurice est un puits de carbone qui purifie l'air grâce aux algues. Ces deux exemples d'utilisation des algues s'inscrivent dans les accords pour le climat, les COP, qui rassemblent les pays pour sauvegarder notre planète. Les habitants des villes pourront installer, eux aussi, dans leur jardin ou leur balcon, des colonnes d'algues pour purifier l'air. Ah, voici que Marc a trouvé un nouvel ami. Les algues. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501